Le mois de mai est toujours pour moi un mois béni. Les migrateurs sont revenus et la nature nous gratifie une mille et une beauté. Les premiers labours débutent, les jacinthes des bois suivis par l'ail des ours me font revivre, les hannetons s'accouplent et les aubépines ont sorti leurs plus beaux atouts. Lorsque je me promène parmi ces beautés, il m'arrive de croiser ici ou là quelques petites rivières sur les bords desquelles je ne peux m'empêcher de m'asseoir dans l'espoir d'y apercevoir un de ses habitants. Mon attente n'est jamais très longue, car même s'il est assez discret, le rat musqué se manifeste bien souvent. Pourquoi l'aton affublé de ce triste nom ? Car même si c'est un mûr idée, il ne fait pas partie de la sous-famille du rat d'égout. Le simple fait de penser que ce bel animal est classé comme indésirable a toujours le don de me rendre triste. Au début du XXe siècle, le rat musqué, originaire d'Amérique du Nord, fut introduit en Europe pour sa capacité à fournir une fourrure de qualité. Néant d'égal que lui-même dans la cupidité, l'homme oublia que la nature finit toujours par se venger. Aidé par les dieux de la liberté, ce bel animal assez agile s'échappa vite des zones d'élevage et prit possession d'une niche écologique ne lui appartenant forcément pas. Le monde étant sans boue, ils oublièrent très vite leur contrée d'origine. Essentiellement herbivore, il fréquenta les zones délaissées un demi-siècle ou plus tôt par le castor et s'y installa. Ce magnifique animal, ressemblant de loin au castor européen, bien que beaucoup plus petit, se révéla bien vite nuisible. Si son alimentation est pratiquement la même que celle du castor, ses mœurs sont relativement différentes. En effet, contrairement à celui-ci, le rat musqué peut provoquer d'énormes problèmes. Car celui qu'Astor construit sa hutte en général sur le bord des rivières sans trop détériorer celle-ci, il n'en va pas de même pour le rat musqué. Même s'il lui arrive aussi de construire une mini-hutte, il a la fâcheuse habitude de creuser dans les berges des galeries qui minent celle-ci et les font s'écrouler, provoquant parfois ainsi de gros dégâts au cours d'eau. Il est pour cela particulièrement bien équipé. Il possède des pattes à vent fortement armées de griffes lui permettant de creuser, tandis que celles arrière, qui ne sont pas palmées, sont munies de poils natatoires et sa queue cunéiforme lui sert de gouvernail. C'est pourquoi il fut décidé dans notre pays d'organiser une cellule de piégeage destinée à détruire ce rongeur. Il faut dire que les dégâts causés aux berges et aux différentes cultures imposèrent de stopper sa prolifération. Je suis Jacques Didier du ministère de la région Wallonne, du service de piégeage public. Je fonctionne depuis 1969 en tant que piégeur de ramusqué. Le ramusqué est un animal qui a été introduit en 1905 en Europe venant du Canada. Il a été introduit pour la fourrure. C'est un animal très prolifique. En 1928, les premiers élevages sont apparus en Belgique. En 1930, ils ont été interdits et passaient déjà à un arrêté royal, comme quoi sa destruction était obligatoire. Donc depuis ce temps, on fait une chasse acharnée aux ramusqués. En 1952 a été créé le service de piégeage. Actuellement, il fonctionne avec 21 secteurs. Les secteurs sont attribués suivant les bassins hydrographiques. Et donc chaque piégeur est responsable de son secteur. Nous utilisons pour détruire le ramusqué différents types de pièges. Certains types de pièges actuellement sont interdits et par la région Wallonne et par l'Europe, c'est-à-dire les pièges à mâchoire, qui peuvent entraver un ou plusieurs membres. Donc il a fallu adapter certains pièges avec des cales pour ne plus prendre les ramusqués, soit par la queue ou par les pattes. A la période de rute, des affrontements entre mâles ont souvent lieu pour voir qui va s'approprier la femelle convoitée. Et dès les mois d'avril-mai, les premiers petits naissent. Le ramusqué est, comme l'a dit le piégeur, très prolifique. La femelle peut avoir jusqu'à trois couvées par an, allant jusqu'à six jeunes. La gestation durera 28 jours. Elle allaitera ses petits pendant un mois et le père restera au terrier pendant cette période. Le métier de piégeur n'est pas à proprement parler un métier de tout repos. En plus de la connaissance pointue des mœurs de ces animaux, au fil de la journée, chaque pas devient de plus en plus lourd à décoller de la vase. Et les vieux de la vieille ont encore bien souvent à cœur de disséquer leur prise à la fin de la journée pour constater de multiples informations qui serviront à l'amélioration du service. Le ramusqué est l'exemple typique de l'erreur qui a été faite à plusieurs reprises en important des animaux exotiques n'ayant pas leur place dans les niches écologiques des espèces indigènes d'autres continents. La destruction de ce bel animal, qui n'est en fait que la victime de la bêtise et de la cupidité d'une certaine catégorie de personnes capables, pour leur propre intérêt, de mettre en péril la faune, la flore et l'agriculture d'un pays, est donc devenue obligatoire. C'est une femelle, je vais l'ouvrir pour voir le nombre de jeunes qu'elle a eus, ou éventuellement qu'elle aurait encore à l'intérieur. Nous allons voir, si également elle est parasitée, parce que les ramusqués sont très souvent parasités par un tegnat. Voilà, oui, on voit bien sur la matrice, un, deux, trois, trois, elle a eu, de l'autre côté également, quatre, cinq et six. Donc, elle a eu six jeunes. Maintenant, comme je vous ai dit, très souvent les ramusqués sont parasités par un tegnat qui s'enquiste dans le foie. Oui, il est porteur du tegnat. On voit très bien les taches blanches à l'intérieur du foie. Je vais sortir le foie. On voit vraiment les tegnats qui sont enquistés. Je vais sortir de leur enveloppe. Le tegnat en question passe par le stade d'un prédateur. En général, les prédateurs mangent en premier les viscères. Donc, en mangeant le foie, il ingère également le tegnat. Celui-ci s'accroche dans les intestins et pond des oeufs. Ces oeufs se retrouvent dans les excréments du prédateur. Les ramusqués mangeant les herbes infectées par les larves se développent et migrent vers le foie. Le cycle est ainsi bouclé. Mais si l'on a parlé du piégeage, il existe aussi la possibilité d'éliminer le ramusqué au moyen de carottes empoisonnées. Cette méthode, beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, fait d'ailleurs l'objet d'une étude au Centre Wallon de recherche agronomique de Jean Blou. Voilà pour la préparation d'appâts. On prend des carottes qui sont relativement calibrées. C'est-à-dire que plus elles sont petites, moins il y a de poids à transporter. Et on coupe des morceaux de plus ou moins 3 cm. Donc quand on a coupé ces morceaux, on prend un appareil qui a été mis au point par un collègue du service. Et donc ces carottes sont creusées. Voilà, donc on enlève un morceau. Là, quand les morceaux sont enlevés, il suffit de récupérer les capuchons qui repassent par l'appareil. On coupe les capuchons en deux. Et donc on a une serreinte qui est reliée directement au bidon de caït. Donc on met une dose de 1 cm3. Chaque fois, 1 cm3 est mis dans la patte. Donc chaque appât a la dose pour tuer un rat musqué. Donc ici, au Centre Wallon de Recherche Agronomique, nous avons entrepris depuis quelques mois déjà un programme d'essai d'intoxication secondaire avec des rats musqués. Nous avons donc développé un plan d'études qui consiste finalement à capturer des rats musqués sur le terrain. Les capturer vivants, bien entendu. Les ramener ici, dans notre animalerie, nous avons les cages qui nous permettent de les maintenir vivants. Après une période d'acclimatation, ces rats musqués reçoivent un nombre variable d'hapacarottes. Et après des intervalles de temps bien déterminés, après deux jours, après quatre jours, après six jours, voire même plus, on euthanasie ces ramusqués. On récupère la viande, essentiellement les cuisses et le foie. Et cette viande, que l'on suppose encore contaminée par les résidus d'anticoagulants, sert à nourrir des radigus, qui sont utilisés ici comme modèle de prédateurs, de ramusqués. On sait déjà que la chlorofacinone, qui est l'anticoagulant utilisé dans les apacarottes, est une matière active qui, d'un point de vue écotoxicologique, présente en intoxication directe, déjà une toxicité moindre que vis-à-vis des mammifères. Et donc on peut assez logiquement supposer qu'en intoxication secondaire, donc avec une étape supplémentaire, les risques vont être encore d'autant plus réduits. Voilà, donc je pense en définitive qu'effectivement cette technique de l'apacarotte est effectivement très intéressante d'un point de vue environnemental. Un peu d'humilité permettrait sans nul doute à l'homme de se réconcilier avec ce joyau qu'est la nature et à qui nous devons tant. Car il est quasi certain que notre soif de domination de celle-ci et de ses éléments n'aura pour seul effet, à plus ou moins long terme, que notre disparition totale de l'univers. Puissent un jour les hommes comprendre que vivre en symbiose avec la nature est notre seule vraie chance de survie, et que le mercantilisme dont il a su aussi souvent faire preuve ne peut que mettre notre planète en péril. Hubert Reeves, ce brillant astrophysicien, a dit un jour que nous n'étions que des poussières d'étoiles. Quoi qu'en pensent certains, nous le resterons à jamais. M'avoir suivi au bout de mes délires vous donne le droit maintenant, à vous aussi, de rêver des bonheurs les plus simples qu'il ait permis d'avoir sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada